Alors nous avons encore des discussions avec notre ami congolais, Bantu Di, et l'autre jour on discutait, on nous a développé une thèse sur la dimension sociale du racisme, en disant que les comportements de telle et telle catégorie de population devaient s'expliquer essentiellement par des conditions sociales. Alors c'est intéressant parce que j'avais d'autres gens signalé le glissement de la race vers la religion, et là on est dans un glissement vers la classe sociale. Et on est un peu dans une sorte de langue de bois, à ce niveau-là. On essaie de poser le problème à un autre niveau qui n'est pas aussi problématique que le niveau. Parce que parler de conditions sociales, bon, ça ne mange pas de pain, si on peut dire. On sait qu'il y a effectivement des décalages économiques dans une société. Cela dit, mettre tous ces décalages sur le seul compte du social et de l'économique semblerait quelque peu abusif, vous m'accorderez ce point. Parce que dans la même classe sociale, il y a des gens qui sont très différents. Alors il y a ce qu'on appelle aussi l'intersectionnalité, c'est-à-dire qu'on est à la fois noire, femme, pauvre, peut-être même handicapée, etc. Il y a une accumulation de handicap qui serait ce qu'on appelle l'intersectionnalité. C'est-à-dire qu'on cocherait plusieurs cases, plusieurs cases. Bon, admettons. Mais, comme je l'ai dit dans une autre vidéo tout à l'heure, je crois à l'immédiateté. Je crois qu'il ne faut pas nier ce que nous percevons immédiatement. Il y a notamment un enfant, des choses qu'il perçoit immédiatement ou très rapidement de lui-même. Et c'est heureux parce que ça veut dire quand même qu'il construit sa personnalité sur des choses qu'il a lui-même appréhendées, au sens cartisien du terme. Je pense donc que je suis. Et non pas sur ce qu'on lui a dit. Non pas sur des synonymies, des équivalences, des passages d'un niveau à un autre. Voilà, on passe du niveau religieux au niveau racial, du religieux au social, etc. Bon, tout ça, ça donne un peu le tournis. Ça peut avoir son utilité, d'ailleurs. Parce que, passer du racial au religieux, finalement, on en reste à une question de théologie, plus ou moins absconce pour beaucoup de gens. Quant au social, évidemment, tout le monde sait ce que c'est que le social. Tout le monde sait qu'il y a des différences sociales, socio-économiques. Donc là, on banalise le débat.